Salut chers camarades, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui dans cette vidéo, on va traiter 5 étapes qui vont t'aider à commencer la musculation d'une manière optimale. Si toi qui me regardes, qui es débutant et tu n'as jamais mis les pieds dans une salle de musculation, regarde bien cette vidéo jusqu'à la fin, car cette vidéo va t'aider à commencer la musculation de la meilleure des manières. Alors la première étape, ça va être tout simplement être conscient que ça va prendre du temps. La musculation, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Et à ça, il y a beaucoup de personnes qui ne le comprennent pas. Il y a des gens qui vont commencer la musculation, ils vont faire ça pendant un mois, et au bout d'un mois, ils vont se dire je ne comprends pas, je n'ai pas de résultat, je ne comprends pas pourquoi c'est aussi long. C'est normal, c'est un peu comme dans toutes les pratiques. Je vais te prendre un exemple avec la cuisine par exemple. Si tu as envie de devenir cuisinier, au début quand tu commences, tu es mauvais, tu ne sais pas faire de la cuisine. Donc dans ce cas-là, tu es obligé de cuisiner, tu es obligé de pratiquer la cuisine, tu vas te former auprès des meilleurs. Et au fur et à mesure du temps, tu vas devenir bon. En musculation, c'est la même chose. Au début, tu commences, tu ne connais pas trop comment ça fonctionne. Après, tu peux te former aussi auprès des coachs qui vont t'aider à réaliser tes objectifs. Et au bout d'un moment, tu vas devenir bon. Donc c'est ça vraiment la première étape à respecter, c'est être conscient que ça va prendre du temps. Il faut juste que tu comprennes que les progrès se fassent sur le long terme. La deuxième étape à respecter, ça va être l'échauffement. Il y a beaucoup trop de personnes qui ne respectent pas l'échauffement. J'ai déjà vu des gens dans les salles de sport, ils arrivent. Et au lieu de passer par une étape d'échauffement, ils mettent déjà les poids sur la barre. Et vas-y que je commence ma séance. Mais non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Parce que l'échauffement est super crucial dans un entraînement. Il va t'aider à prévenir les blessures, à échauffer tes articulations, échauffer tes muscles et aussi à augmenter ta température corporelle. Donc prends au moins 10 à 15 minutes d'échauffement pour être sûr que ton corps soit prêt à l'effort. La troisième étape, ce sera d'avoir un entraînement structuré. Moi, je ne te conseille pas d'y aller un peu au feeling. Prépare ton entraînement structuré. Essaye de te faire un propre entraînement. Alors, il y a plusieurs choix qui s'offrent à toi dans ce cas-là. Tu peux aller voir un coach, les coachs en salle. Renseigne-toi auprès de personnes compétentes. Et tu leur expliques ton objectif. Et eux, ils vont pouvoir te guider. Ou alors, moi, j'ai fait une playlist il n'y a pas longtemps. Une playlist qui va s'afficher en haut à droite de l'écran. Dans cette playlist, c'est une série de vidéos où j'ai fait plusieurs parties du corps. Et je t'explique pourquoi je choisis ces exercices. Mais bien sûr, ne fais pas du copier-coller de mon propre entraînement. Parce qu'il y a des choses pour moi qui ne vont peut-être pas te correspondre. Parce qu'un entraînement est différent pour chaque individu. Il y a certains exos qui ne vont pas correspondre à tout le monde. Va voir un coach en salle pour voir, pour lui demander si ton exécution est bonne. Et puis, au fur et à mesure des exercices que tu auras testés, tu vas pouvoir choisir ceux que tu vas pouvoir garder et ceux que tu vas pouvoir éliminer pour te créer ton propre programme d'entraînement. La quatrième étape, ça va être l'alimentation. L'alimentation qui est aussi super important. Ça va influencer dans tes résultats. Alors, je tiens quand même à le préciser, évite de te casser la tête avec des prises de masse, des sèches et toutes ces conneries. Parce qu'au début, quand tu commences la musculation, tu vas avoir des progrès presque en faisant rien. Je mets ça entre guillemets parce que je n'aime pas. Mais je veux dire, le simple fait de pousser à la salle, de t'entraîner, ton corps va évoluer. Parce que ton corps, tu lui infliges un nouvel environnement de travail. Donc, il va se développer naturellement pour se défendre. Et après, au fur et à mesure des semaines, au fur et à mesure des mois, tu vas pouvoir adapter ton programme si tu as envie de prendre de la masse, si tu as envie de perdre un peu de poids. À ce moment-là, tu vas pouvoir adapter selon ton objectif. Je voulais quand même ajouter une petite précision. Quand je te dis manger et pousser, ça ne veut pas dire manger n'importe quoi. Il faut que tu privilégies vraiment les aliments de bonne qualité. Pour les protéines, je pense par exemple au poulet, aux œufs, au steak 5%. Pour les glucides, tu vas trouver patates douces, riz, pâtes complètes principalement. Et pour les sources de bonne graisse, donc les lipides, on va retrouver le saumon, les avocats et les amandes. Bien sûr, il n'y a pas uniquement que ces aliments-là. Là, je t'ai juste cité quelques exemples. Et la cinquième étape, c'est le sommeil. Le sommeil, c'est super méga important pour la récupération, pour permettre à ton corps de récupérer. Et bien entendu, espace tes séances d'entraînement. Par exemple, si tu travailles un muscle, je vais prendre l'exemple des pectoraux. Tu vas travailler les pectoraux le lundi. Bien entendu, bien évidemment, tu ne vas pas retravailler les pectoraux le mardi. Laisse au moins, minimum je dirais, 48 heures de repos avant de retravailler le même muscle. Et en ce qui concerne les heures de sommeil, moi je conseillerais entre 7 et 9 heures de sommeil pour avoir une récupération optimale. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à commenter, à partager et à t'abonner. Quant à moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501